bonjour les amis aujourd'hui on part pour une petite vidéo sur quatre liquides 4 liquides qui me viennent directement d'angleterre de chez rude oil c'est achim qui m'a envoyé ça achim merci merci à toi donc j'ai reçu quatre liquides alors une oil une oil ils font partie avec avec tijous parce que là donc j'ai trois liquides rude oil d'accord et j'en ai un petit jouisse en fait rude oil et tijous font partie de la même du même groupe j'ai plus le nom en tête en angleterre font partie du même donc en fait lui dans sa gamme rude oil il y en a trois que j'ai là trois liquides et m'envoyer aussi un liquide de chez tijous voilà donc rude oil donc ce sont des fioles de dml d'accord mais en fait elles sont vendues dans des boîtes dans des boîtes type calettes elles sont vendues par l'autre 3 donc elles sont vendues à chaque fois par l'autre 3 donc certainement c'est pour enfin certainement non c'est sûr c'est pour déjouer la tpd à savoir que que dans les boîtes on a trois fioles de 10 millilitres pour 12 livres 99 dont 12 livres 99 ça fait 14 euros 40 donc on a 30 millilitres de liquide pour 14 euros 40 donc à chaque fois là il y en a trois d'accord il ya le dirty diesel le coil grise et le kerosene candy donc si vous prenez par exemple le dirty diesel vous allez acheter une canette avec trois fioles de dirty diesel dedans si vous prenez le col grise pareil il y en aura trois et le kerosene candy c'est pareil ce sera une canette de trois fioles de kerosene candy c'est pas une par boîte dans chaque boîte il ya trois fioles du même liquide ce liquide est dispo en 0 2 6 et 12 mg donc moi j'ai demandé du 2 donc j'ai vu 2 mg de nicotine il existe en deux versions en deux ratios pgvg donc il ya un ratio 50 50 c'est la version slick et la version 20 80 donc 80% glycérine c'est la version hip drip voilà voilà pour l'histoire des rude oil donc on va commencer sans plus attendre là par contre ce que je fais donc là j'ai mis le premier le premier c'est le dirty diesel donc je vous m'en parle il est rose couleur rose donc c'est ce que j'ai mis là dedans là par rapport à d'habitude je vais faire je vais faire des coupures parce que j'ai à chaque fois changé le coton dans mon cheetah pour ces quatre jus là je préfère faire comme ça les tester sur le même dripper je vais faire des coupures à chaque fois changé de coton je vais revenir vers vous voilà donc là j'ai mis le dirty diesel de façon c'est des fioles comme les fioles tijoux c'est un sécurité enfant il n'y a pas alors par contre dessus sur la canette je sais pas sur la bouteille n'y a pas le petit relief malentendant malentendant malvoyant il n'y a pas le relief malvoyant tout est marqué en anglais donc voilà quoi cautionne voilà c'est faire attention au machin numéro de l'eau date date interdit au moins de 18 il n'y a pas le sigle il n'y a pas les sigles il n'y a pas tous les sigles habituels mais bon après je sais pas l'angleterre des fois toujours un petit peu différent donc on est bien sûr de la glycérine 80% et du propylène 20% arôme nicotine etc voilà donc on va commencer par ce tortille diesel alors il ya sur internet sur leur site il ya la description en anglais d'accord j'ai fait la traduction en français donc pour le dorti diesel il parle de framboise fraîche de soda à la crème et de fruits rouges sucrés alors les quatre là j'ai déjà goûté c'est pas la première fois que j'ai goûté là j'ai déjà goûté c'est du 20 80 donc 80% glycérine donc fait pour dripper ou hâteau d'aujourd'hui hâteau hâteau subomato hâteau avec des résistances entre on va dire 0 2 et 0 5 0 6 est prévu pour des puissances relativement élevées quand même chose qui est sûre c'est que si je mets de l'air flow même pas entièrement ouvert mais quand même bien ouvert j'ai pas énormément de saveurs donc sur le cheetah c'est pour ça que j'aime j'adore ce dripper pour ça d'autres le font aussi mais moi je suis bien que celui-là voilà j'ouvre pas trop j'ouvre pas trop alors j'ai des saveurs la chose qui m'a surpris alors c'est peut-être parce que aussi moi je suis habitué à quand même vaper des gros gourmands sur ces quatre jours là je n'ai pas d'explosion de saveurs je n'ai pas d'explosion de saveurs j'ai du goût j'ai pas d'explosion de saveurs sur celui-là j'ai de la framboise soda à la crème fruits rouges sucrés je sens de la framboise je sens de la framboise sucré j'ai une impression de fruits rouges de fruits rouges aussi je sais pas peut-être mûr ou cassis mais c'est pas violent c'est agréable c'est fin c'est léger c'est pas lourd c'est pas une explosion de saveurs ça m'a surpris au début parce que comme je vous ai dit je suis habitué à des gros gourmands à des jus assez assez balèze donc là ça change véritablement on n'est pas sûr on n'est pas sur du lourd c'est léger je pense qu'en ato tank ça doit super bien passer aussi je n'ai pas testé en ato tank mais ça c'est des jus je vois bien dans le bachelor ou dans le belus voilà dans des atomes comme ça avec un air flow pas trop important avec des puissances aller entre 30 et 50 60 là je suis sûr des peurs mais c'est des jus que je vois comme ça voilà pour le dorti diesel écoutez je sens de la framboise pas fraîche soda je peux pas vous dire fruits rouges je pense qu'il ya du fruit rouge oui sucré sans plus c'est tranquillou les amis c'est tranquillou change de coton je reviens je reviens vers vous pour le deuxième le coil grise le coil grise de couleur orange d'accord de couleur orange le col grise le col grise on nous dit que c'est un mélange d'agrumes de mandarine acidulée et de framboises savoureuses mélange d'agrumes non mélange d'orange parce que là ça me venait l'orange c'est pour ça que je me suis agrumes orange mais oui non mélange d'orange mandarine acidulée et framboises savoureuses je suis en deux je suis en deux mais agrumes mandarine acidulée voilà ça augmente un petit peu plus vite j'ai de l'orange orange mandarine framboises non j'ai pas de framboises comme le premier je vous ai dit comme le premier c'est pas de l'explosion c'est léger c'est léger c'est léger en arôme c'est là mais c'est léger je trouve alors après du fait de sa légèreté c'est agréable c'est agréable quand on va peu énormément de gourmand c'est vrai que c'est agréable des fois voilà c'est vrai qu'en fin de journée j'ai tendance à passer sur des sur du un peu frais même si c'est pas forcément que l'effet bon aujourd'hui mais j'ai tendance à passer le soir en fin de soirée sur sur du frais ou du fruité sans que ce soit trop gourmand donc pour ce côté là c'est agréable est ce que j'en vais après tous les jours non c'est pas trop bavard mais à certains moments de la journée ouais à certains moments donc le soir pour moi ouais c'est des trucs qui passeront bien on va vous allez me coucher c'est pas lourd c'est léger voilà passe tranquille on a de l'orange parce qu'on a de la mandarine certainement framboise j'ai pas de framboise pas vous dire que je sens de la framboise alors je sens pas de framboise mais c'est effectivement de la grume de l'orange certainement de la mandarine toute petite touche je sens maintenant une petite touche d'amertume voilà ça passe bien ça passe bien c'est léger je suis à vous on passe au kérosène candy qui lui est de couleur bleu mentholé comme ça de couleur bleu mentholé le kérosène candy le kérosène candy qu'est ce qu'on nous dit pour le kérosène candy mais assez je suis pas sûr on nous dit fruits de la forêt éclatement de menthol douce et une couche subtile de blackjack alors le blackjack je sais pas trop ce que c'est si quelqu'un connaît qu'ils me le disent moi je sais pas ce que c'est c'était que j'ai un petit peu cherché sur internet et apparemment on parle de bonbons à glisse je sais pas trop fou de la forêt c'est foueter éclatement de menthol douce ça c'est clair que c'est du menthol doux si le blackjack c'est dur et glisse et s'il y en a dedans comme c'est dit c'est léger mais franchement j'ai j'ai une impression là qui me reste en bouche j'ai une impression fine de réglisse mentholé alors est ce que c'est parce que je l'ai lu est ce que je l'aurais trouvé sans le lire je sais pas mais j'ai quand même une petite impression de réglisse mentholé fruits de la forêt c'est fruité je vous ai dit qu'on va vous dire qu'est ce qu'il ya comme fruits est ce que c'est des baies est ce que c'est des frais boises sauvages la fraise sauvage des bois j'en sais rien je sais pas du tout je sais pas encore une fois c'est léger c'est pas en tétant ouais c'est pas en tétant du fruit du fruit du fruit léger avec une touche de réglisse légère légèrement mentholé c'est léger ça reste léger c'est des jus qui sont légers c'est pas ça éclate pas de fraîcheur c'est pas voilà petite impression qui reste après après de réglisse mentholé voilà voilà pour le kérosène candy on fait le dernier et on l'aura fini je reviens vers vous pour le dernier donc je viens de recharger avec un nouveau coton mon dripper donc le green kelly qui comme son nom l'indique et de couleur verte donc celui-là de chez tijouis d'accord qui est également alors lui n'est pas en deux pardon il en 3 mg de nico celui là et il est en ratio que je dise pas de bêtises les autres c'est du 20 80 celui là est en 50 50 le green kelly de tijouis est en 50 50 donc là on nous annonce une limonade d'été fraîche avec des framboises mais décidément il ya beaucoup de framboises limonade d'été fraîche avec des framboises mûres et une touche d'agrumes juteuse avec un soupçon de soda le 3 me pique commence vraiment à piquer je le sens bien alors pour le coup j'ai vraiment impression de limonade sucré peut-être légèrement citronné pas fraîche limonade d'été avec un soupçon de soda soda limonade j'ai une impression de limonade citronné légèrement sucré sucré quand même légèrement citronné sucré je peux pas vous dire j'entends de la framboise et papy me dirait que je sens peut-être un petit peu de la mûre touche d'orange peut-être dans les agrumes touche d'orange peut-être petit limonade légèrement citronné sucré peut-être de l'orange je sens pas spécialement de framboises voilà trois liquides rude oil et un liquide tea juice pour cet ensemble pour cet ensemble au niveau des ressentis de mon ressenti on est léger on a on a certains goûts qu'on ressent mais ça reste léger c'est pas c'est pas entêtant c'est pas enivrant c'est pas lourd c'est agréable je vais prépasser un angle des mois à titre perso mais par moment ça passe bien écoutez ça passe ça passe ça passe tranquillou sans plus mais ça passe tranquillou voilà petit liquide anglais achim merci à toi merci à toi je vous dis à tous à très bientôt en vous souhaitant une excellente vape merci à toi